L'asthme est un enjeu de la santé publique et concerne plus de 4 millions de français. C'est pour ça que quand vous partez en vacances, il y a toujours quelqu'un qui dit il faut faire demi-tour, j'ai oublié mon inhalateur. Alors l'asthme concerne les bronches, c'est une pathologie inflammatoire. Les bronches sont le tube qui relie l'air et qui l'amène au poumon. Chez les asthmatiques, ce poumon est constamment inflammé et entraîne des situations d'exacerbation et de crise. Je m'explique. Ceux-ci sont en fait des réactions face à des stimuli qui sont pourtant inoffensifs, mais réagissent en excès. Dans le cas des patients asthmatiques, vous avez perdu le contrôle de votre système immunitaire et vous entraînez donc une réaction aiguë. Cette réaction, elle concerne le muscle lisse qui va se contracter. C'est la roncoconstriction. Votre bronche va se fermer et vous n'avez plus d'air. Dans le cas de la... Lorsque vous vous entraînez, lorsque vous êtes en exacerbation, l'inhalateur dont j'ai parlé tout à l'heure n'est plus efficace. Vous avez une perte de votre débit d'air et vous perdez le contrôle. Vous avez besoin d'une hospitalisation. Bien souvent, lorsque vous êtes hospitalisé et les batteries de tests vont révéler que vous avez une infection de vos tissus bronchiques par le rhinovirus, le vecteur du rhume. En plus, des études ont montré que lorsque vous êtes enrhumé régulièrement quand vous êtes enfant, vous développez plus fréquemment de l'asthme à l'âge adulte. Ceci a montré donc l'interaction du rhinovirus au sein de l'asthme, à la fois dans son origine, la physiopathologie, mais également dans le déclenchement des exacerbations. Donc, je travaille dans un laboratoire qui a développé une bronche artificielle. Le modèle n'est pas parfait, mais nous avons pu, grâce à des prélèvements de bronches de patients sains et patients asthmatiques, cultiver des cellules et pouvoir recréer un épithélium et un muscle lisse bronchique. Donc, une fois que nous avons établi et cultivé et fait maturer ces cellules, je peux ensuite infecter ce modèle avec mon rhinovirus. J'observe et j'étudie ensuite les réponses au niveau cellulaire, la prolifération, mais aussi la migration. Je regarde également au niveau moléculaire avec des techniques qui nous permettent d'étudier l'ADN et comment celui-ci est modifié et son expression. Et j'essaye de faire tout ça sans m'enrhumer moi-même. Ceci, l'objectif de ma thèse est donc double. Essayer de comprendre comment le rhinovirus agit sur les origines de l'asthme, mais aussi sur les déclenchements de l'asthme, sur les déclenchements des exacerbations asthmatiques. Et si vous vous posez la question, non, je ne travaille pas sur un virus qui a un nom de bière en ce moment et ça ne m'intéresse pas. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.